Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Deux invités cette semaine, deux fins observateurs de la nature et de la biodiversité. Deux invités avec lesquels nous allons parler apiculture et photographie. Stéphane Antoneau, bonjour. Vous êtes le vice-président du syndicat d'apiculture d'épinales L'Abeille Vosgienne. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Fabrice Caez, bonjour. Bonjour. Photographe naturaliste et président de l'association Nature Image. Vous organisez la 16e édition, bien sûr, du festival Nature Image. Ce sont les samedis 13 et dimanche 14 avril à Tigny-Cours. Tigny-Cours, pour situer, petit village sur le sud-ouest des Vosges. Près de Montureux-sur-Saône, entre Montureux-sur-Saône et Bourbonne-les-Bains, à 50 kilomètres au sud-ouest d'épinales. Voilà, le temps d'un week-end chaque année depuis 16 ans. Donc mi-avril, la Mecque, le temple de la photographie naturaliste des oiseaux et des paysages, principalement des oiseaux et des animaux sauvages, bien évidemment. On se détaille sur cela dans quelques instants. Je reviens à vous, Stéphane Antoneau, vice-président de l'Abeille Vosgienne, donc le syndicat d'apiculture, d'apiculteurs d'épinales. Vous avez plusieurs rendez-vous à votre ruché-école, à la tranchée de Dossel. On va se détailler tout cela dans quelques instants, parce que ce sont évidemment des rendez-vous proposés auprès du grand public, et puis des apiculteurs amateurs éclairés ou en devenir, parce qu'il y a énormément de choses et beaucoup d'enjeux autour de tout cela. Quelques mots déjà sur l'Abeille Vosgienne. Alors l'Abeille Vosgienne, c'est un syndicat qui compte aujourd'hui 280 adhérents, donc essentiellement sur le secteur d'épinales et périphériques, enfin le périphérique d'épinales, avec quelques adhérents qui peuvent être un peu plus loin, ou qui ont des ruches plutôt sur le secteur d'épinales. On représente aujourd'hui environ 4700 ruches, et nous avons au sein de nos adhérents quelques professionnels. Et vous êtes donc une des six associations, un des six syndicats d'apiculteurs, d'apiculture sur notre département. Il y en a bien sûr, il y en a deux à Saint-Dévauche, un à Remillermont, un à Neufchâteau, un à Mircourt, et puis vous donc à Epinal, ce qui fait grosso modo en termes de nombre de ruches sur l'ensemble du département. Alors on considère qu'il y a environ 23 000 ruches inscrites, et pour environ 2000 apiculteurs qui sont aussi inscrits, soit au GDS apicole, soit dans les syndicats. GDS, Groupement de Défense Sanitaire, donc c'est une organisation qui s'occupe de la santé des abeilles. 23 000 ruches, dit comme ça, ça paraît énorme. On a un département qui se porte bien à ce sujet. Il y a eu, on va parler un petit peu, filière de l'apiculture locale depuis le Covid. Alors c'était un petit, ça marquait, ça avait bien commencé avant le Covid. Il y a eu peut-être un petit coup de frein. Et puis en termes d'amateurs, de possesseurs de ruches. Donc on est un département où effectivement on va trouver donc une densité de ruches plus supérieure à ce qu'on va trouver dans d'autres départements français. Il faut relier ça à, entre autres, au massif, enfin la partie est du département avec ses forêts et entre autres les forêts de sapins puisqu'on va pouvoir produire donc un des miels les plus rares et les plus recherchés de France qui est le fameux miel de sapins des Vosges qui pour les personnes qui rentrent dans la démarche de qualité est donc l'appellation d'origine protégée de sapins des Vosges qui représente une quarantaine d'adhérents. On voit quelques images de votre ruché-école. C'est bien évidemment à la tranchée de Dossel, à la sortie d'épinamme. Là, notre président, Christian Morel, qui est en train d'ouvrir une ruche pour montrer effectivement. Alors là, il s'agit d'un cadre de hausse avec une cire bien blanche. Là, on est en période de miel. Donc c'est du miel tout frais à l'intérieur. Un petit mot. Je reviens sur le dynamisme de cette activité, de cette véritable passion parce que c'est une passion engageante, très technique, qui nécessite des normes de sécurité, etc. Alors effectivement, je dirais avoir des ruches, c'est un peu comme prendre un animal domestique. C'est un engagement qui nécessite un minimum de soins et d'attention. Alors effectivement, on peut imaginer que l'abeille sauvage, elle vit dans son tronc d'arbre, dans l'endroit où elle trouve un logement. Où elle trouve un logement. Elle s'en porte bien. Mais dès qu'on en passe en ruche, ce qu'on appelle la ruche à cadre mobile, qui existe depuis une centaine d'années, il va falloir faire attention à l'emplacement par rapport aux voisins. Il y a des distances à respecter, des hauteurs de haies à respecter. Et surtout, ne pas oublier de déclarer chaque année son ruché auprès des services du ministère de l'Agriculture. C'est très important. Entre septembre et décembre, ça permet donc à l'État français de connaître le nombre de ruches en France, de faire reconnaître un effectif de ruches, et en contrepartie d'avoir aussi des subsides de l'Europe, qui s'est dit au nombre de ruches. Ça permet aussi d'être reconnu et de pouvoir être couvert par une assurance si vous réalisez un risque. Donc c'est important de jouer le jeu et de bien être enregistré auprès des services de l'État. Eh bien, vous avez bien fait de nous préciser tout ça. Je réitère, quelle est l'évolution que vous sentez en termes de pratiques, de pratiquants, de pratiques amateurs ? Il y a de plus en plus de professionnels ou semi-professionnels qui s'installent ? Alors, effectivement, moi, ça fait 40 ans. Enfin, c'est même ma 41e année d'apiculteur. Donc j'ai commencé à 17 ans. À une époque, on était peu de jeunes. Et au cours des années, à partir du début des années 2000, on a beaucoup parlé d'apiculture. Et donc, ça a été bien relié par les médias. Les villes aussi cherchaient à avoir des ruchers, des ruchers urbains, etc. Ah, on voit justement ce déclinale, si je peux me permettre. Eh bien, voilà. Donc, les ruchers urbains. Donc, un vrai intérêt et un renouveau des apiculteurs. Ça s'est traduit pour la bévogène par une augmentation de près de 50% de son nombre d'adhérents. D'accord. Donc, on a bien augmenté. On a pu renouveler les générations. On a eu le pic de nombre de ruches et d'adhérents il y a autour de 2020. Depuis, c'est un phénomène qu'on observe partout en France. On diminue un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, les médias, le fait d'avoir beaucoup parlé d'apiculture, ça a vraiment eu un impact sur le renouvellement des générations. Et ce renouvellement des générations, peut-être, on l'a bien compris, ce petit souffle nouveau à impulser. Parce que le pic, c'était en 2020. On est déjà en 2024. Donc, il peut y avoir une petite baisse du nombre d'adhérents. Vous y participez en proposant d'ouvrir des animations diverses et variées justement à votre ruché école, tranchée de docèles à proximité du final, qu'on a vu en image tout à l'heure. Les dates, quelles sont-elles ? Alors, nous avons chaque année 5 cours qui vont suivre la vie de l'abeille, la vie de la colonie au cours des saisons. Le premier rendez-vous, c'est bientôt, c'est le 13 avril, avec ce qu'on appelle la visite de printemps. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de diagnostic ou de la ruche, de visite technique. On va regarder comment on va à la colonie. Est-ce que j'ai une population d'abeilles suffisante à l'intérieur ? Est-ce que j'ai une reine qui est active ? Est-ce que j'ai une ponte correcte ? On va regarder, on va changer par exemple le plateau de fond ou le nettoyer pour des raisons sanitaires parce que pendant l'hiver, on a des déchets qui peuvent s'accumuler. Donc, on va faire un check-up de la ruche. Ça, c'est le samedi 13 avril, l'après-midi. Je répète, c'est toujours à 14 heures. Tranchée de docèles, ruché école, donc de l'abeille Vosgienne. On se projette sur les autres dates. Alors, deux dates qui sont... Les autres moments de vie de votre ruché. Voilà, on a... Cette fois-ci, on arrive fin mai, début juin. Donc là, on va avoir des choses un peu plus techniques. Par exemple, on voit un collègue qui manipule des cadres. Eh bien, par exemple, on peut gérer ce qu'on appelle, dans une apiculture déjà un peu professionnelle ou un peu poussée, on va gérer les sémages. On va essayer de faire en sorte que la population soit régulée. Je ne sais pas comment dire ça. On va réguler la population pour éviter les sémages naturels parce que c'est le mode de reproduction naturel. Donc, en coupant des colonies, on va les couper en deux. Donc, il y a une partie, on va avoir la reine. L'autre partie, pas de reine. La partie qui est dite orpheline va élever des reines. Et comme ça, on va pouvoir reconstituer une colonie avec une jeune reine, parce qu'on court plus vite à 20 ans qu'à 60 ans, ça marche aussi pour les aveilles. Enfin, la reine ne vit pas à 60 ans, elle vit 3-4 ans. Mais la jeunesse, le renouvellement des cadres, etc., c'est important. Donc, ce qu'on cherche, quand même à avoir des colonies en bonne santé. Et tout ça, c'est un équilibre subtil. Colonies en bonne santé, justement pour permettre une bonne production de miel, bien évidemment. Pas de miel. L'objectif aussi, effectivement, on va chercher à avoir beaucoup de... On l'appelle les butineuses. La butineuse, c'est... Elle va... Au bout de 24 jours, l'abeille... Enfin, la butineuse sort de la ruche et devient un transporteur routier. C'est une métaphore. En interaction directe avec son milieu naturel, qui va chercher des aliments comme l'eau. On n'y pense pas assez. Ensuite, tout le monde a identifié le pollen, qui est la protéine. C'est le beefsteak de la ruche. C'est l'apport de protéines. Et l'énergie, c'est le nectar. Donc, le nectar, elles vont trouver ça dans les fleurs. Et quelquefois, ça peut être aussi des mielas. Un miela, c'est une plante qui va être blessée par un insecte le plus souvent. On va avoir un ex-sulat de sève. Et cette sève-là, sucrée, représente aussi l'énergie. Sucre, énergie, pollen, protéines. Non, je t'ai plus. On tombe dans le technique. C'est passionnant. Mais hélas, on n'a pas tout à fait le temps. Ah, ok, ça. Ah, mais c'est sûr qu'on pourrait faire une émission entière sur la vie d'une ruche. Il y a l'élevage des rennes aussi. C'est tout un plein plein d'informations. C'est très technique. Mais justement, les rendez-vous que vous nous proposez, donc, je réitère, un samedi 13 avril, alors c'est en même temps que nature image, mais on va en parler dans quelques instants. On peut faire les deux, assurément. Le samedi 13 avril, l'après-midi, ouvert au plus grand nombre ? Alors, effectivement, la communication est publique et est ouverte, bien sûr, aux adhérents de la bénévole-gène, aux adhérents qui débutent, qui ont besoin d'informations, qui veulent se former et qui veulent échanger avec des personnes qui sont disponibles, qui ont une expérience et qui ont envie de partager tout leur savoir avec des personnes. Est-ce qu'on peut venir avec des enfants, par exemple ? Alors, c'est une bonne question. On accueille les enfants. Alors là, on est toujours très prudent, bien sûr. Ça reste un insecte qui pique et on a toujours un petit risque, quand même, que la personne réagisse mal à la piqûre d'abeille, ce qui peut la mettre en danger. Même si, bien évidemment, il y a des protections, comme on l'a vu tout à l'heure en image. Tout à fait. Bon, et on est aussi pas loin d'épinal. Donc, ça reste un petit risque. Donc, on protège bien les personnes et puis, on va ouvrir les ruches à présenter les abeilles si la météo est favorable. Parce que, quand on a une météo, effectivement, là, comme c'est jour aujourd'hui, il fait beau, les fleurs arrivent, les abeilles, elles ne pensent qu'à butiner. Aller chercher des ressources. Enfin, c'est la fête. Donc, elles sont beaucoup moins embêtantes avec les apiculteurs qui viennent fouiller dans la maison. Là, c'est... Voilà. Par contre... Ça les perturbe un petit peu, ça les embête un petit peu. Les deux autres dates, pardon. Ah oui, rapidement. Ouais, c'est pas la zone. Alors, bien sûr. Si, je me permets de le dire à votre place. 6 juillet, première récolte de miel. C'est la date, elle est calée. Voilà. 6 juillet, l'après-midi, première récolte de miel, donc au ruchet école de la tranchée de Dossel. Et puis après, au mois de septembre, vous donnez aussi rendez-vous le 7 septembre, des dates donc à marquer dans votre agenda, si vous le souhaitez. Traitement et mise en hivernage et contrôle des provisions. J'ai tout dit ? Oui. À peu près. Quatre dates. Stéphane Antoneau, on arrête là. Énormément de choses à dire. Juste quelques mots sur vos opérations de sensibilisation, de pédagogie auprès du plus grand nombre et notamment des propriétaires de pelouses. Alors, donc, depuis quelques années, on incite les particuliers qui le souhaitent. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes fan de la pelouse à l'anglaise, ce message n'est pas pour vous. Si vous voulez mettre de la biodiversité et de la nature dans votre espace, sur une petite partie de votre pelouse, eh bien, on incite à tondre moins. Pourquoi ? Si vous tondez moins, vous allez avoir une fleur naturelle qui va apparaître. Alors, actuellement, on la voit. Ce sont les pensées, ce sont les primaires. Attendez un peu. Vous aurez des cardamines, vous aurez du lamier. Pour quelquefois, des orchidées dans les endroits où il y en a. Et puis, il y a aussi tout ce qui est bel et bien vivant. Et voilà. Et tout ce qui est bel et bien vivant va pouvoir s'installer dans des herbes un petit peu plus hautes. Voilà. Vous allez retrouver des sauterelles, vous allez retrouver des montres religieuses. Voilà. Deux, trois, Docs de ce style à retrouver auprès de l'abeille vaugienne. Plein de conseils pour préserver les abeilles et tous les autres éléments de la biodiversité dans nos espaces verts. Merci beaucoup Stéphane Antono. On vous sent passionné. On vous écouterait encore longuement. Mais on va passer, si vous voulez bien, à Fabrice Cahez, un autre passionné, photographe naturaliste et président de l'association Nature Image. Donc, pour la 16e édition du festival Nature Image, c'est samedi 13 et dimanche 14 avril à Tignes-Cours. Stéphane Antono, il nous a longuement parlé des abeilles et de toute la biodiversité effectivement autour des ruchers. La biodiversité, les abeilles, ça vous connaît évidemment, Fabrice. Et d'ailleurs, vous proposez, dans le cadre de cette nouvelle édition de Nature Image, un photographe d'abeilles. C'est ça ? Oui, effectivement. Donc, les invités sont bien choisis aujourd'hui. Ils sont parfaitement raccords. Parfaitement raccords. Dans le cadre de notre festival, on présente également une exposition extérieure sur les abeilles réalisée par notre ami bénévole et photographe de l'association Laurent Louis. Cette expo s'intitule Précieuses abeilles et elle sera doublée pendant le festival de deux visites commentées avec un apiculteur qui nous feront tous les deux découvrir le monde des abeilles. Et c'est un univers passionnant comme Stéphane vient de nous le montrer, démontrer. Et donc, nos dates ne sont pas concurrentielles puisque celle de l'abeille Vosgienne, c'est le 13 avril. Nous aussi, mais on a le 14 avril pour les visiteurs qui voudraient faire les deux manifestations tant qu'il n'y a pas de problème pour venir voir ces deux expositions. Samedi 13 et dimanche 14 octobre, direction... Avril. Avril, pardon. Octobre. Direction, bien évidemment, Tignes-Cours dans la Plaine à proximité de Montureux-sur-Saône, 26e édition du Festival Nature Images. Rien de moins, on va tout de suite voir quelques images des précédentes éditions, 2022 et 2023. Rien de moins que 24 expositions intérieures, extérieures. Alors même, 24 expositions intérieures et deux expositions extérieures. Parce qu'évidemment, ce sont des photographies, des photographes, tous très expérimentés, professionnels, avec une exigence évidemment de qualité dans leur travail assez poussée. Alors, on a tout. On a des photographes très expérimentés, des professionnels, des amateurs. C'est une manifestation à laquelle postulent beaucoup de photographes. Cette année, on a reçu une centaine de dossiers pour 24 places. Alors, donc, on a 24... Une centaine de candidatures de photographes candidats. Venues de toute la France et même de Belgique et de Suisse. On a des exposants cette année. Et comment faites-vous votre choix ? En fonction de nos critères qui sont des critères de qualité avant tout, d'originalité, des critères esthétiques bien souvent et des critères naturalistes. Et on essaye de proposer une programmation qui soit très éclectique. Notre but, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts et pour tous les visiteurs. Alors, programmation éclectique, on va justement voir effectivement quelques photos qui seront proposées dans le cadre de cette 16e édition. Je ne vais pas vous demander de les commenter. Oui, je le connais. C'est Adrien Favre. Quelques mots peut-être sur chaque photo. C'est Le Temps des forêts, une exposition d'Adrien Favre qui est un jeune photographe du Jura. Alors, on voit peut-être un petit peu mal. C'est un renard roux en train de dormir. Allez, on va enchaîner les photos. Ça, c'est une photo d'André Moine Locos qui nous vient de Haute-Savoie qui a été réalisée en Afrique. Une exposition dans le Serengeti. Ça s'appelle De poussière et d'eau. Là, on voit la poussière et on voit l'eau en fond. Photo suivante. Le Bec en Sabot, un oiseau mythique de la vallée du Nil. C'est la première exposition de Michel Andrieux sur cet oiseau qui vole peu mais qui est une relique, on va dire, de la faune presque préhistorique. Les Hermines de Chantal Castella qui nous vient également de Haute-Savoie. Trois petites Hermines à la sortie du, j'allais dire du Nil, mais de leur lieu de naissance. C'est un spectacle tout à fait mignon et craquant. Là, un phoque, un bébé phoque et le fameux bébé phoque de la complainte en Alaska photographié par Bruno et Dorota Sénéchal qui sont également des photographes de Savoie cette fois qui sont des photographes professionnels qui voyagent beaucoup dans les régions arctiques. Là, également, une photo d'ours polaire par les mêmes photographes à la sortie des tanières dans le Grand Nord canadien. Le coyote du Yellowstone, le plus ancien parc national des Etats-Unis, photographié par Nathalie Chanteau. Là, alors, une remarquable exposition, un parallèle entre les peintures rupestres de la Grotte Chauvet en Ardèche et les photographies de Véronique et Patrice Schiart. Alors, on n'a pas le pendant, effectivement, de la peinture rupestres. C'est complètement bluffant. Ils ont réussi à retrouver dans leur fond photographique les mêmes images qu'avaient dessinées les peintres de la préhistoire il y a 36 000 ans. C'est fantastique et fantastique surtout pour ces artistes avant l'heure qui étaient ces peintres préhistoriques. Une mise en perspective à découvrir assurément. Le Grand Dauphin, photographié par Yvan Toupin qui est un photographe breton. Donc, c'est une association des photographes animaliers bretons qui présentent leur travail. Et puis, on a terminé la série ou pas ? Oui, a priori, quelques images aussi de paysages parce que voilà, on a vu beaucoup, bien sûr, Alors ça, c'est une jeune photographe d'Isère, Ambre de l'Alpe, c'est son pseudo, qui a mis un point d'honneur à faire toutes ses photos à pied ou en vélo à proximité de chez elle. Là, on a une photo du Vercors ou de la Chartreuse. J'ai une chance sur deux de me tromper. Je pense que c'est plutôt le Vercors. Photo suivante de paysages. Olivier Jarry-Lacombe qui est un photographe du Limousin, Creusois exactement, qui bourlingue énormément à la recherche des orages en Europe. C'est un chasseur d'orage, un traqueur d'orage. Allez, photo suivante. Ici, Bruno Schultz, photographe de Moselle avec une expo humoristique et artistique puisque son titre, c'est quoi qu'il en goûte avec une déclinaison artistique de la goutte d'eau. Et là, on est donc sur de la pluie et de la goutte d'eau, effectivement. Ici, Claudine Faucon, une photo d'arbre avec un petit clin d'œil qui s'appelle Immu Arbre photographiée dans un des déserts de Namibie. Je ne sais plus lequel, mais c'est en Namibie. On vous le pardonne tout à fait, mais il y a surtout qu'on dirait vraiment une peinture, cette photo. Et oui, c'est ce qui nous a séduit dans son travail, c'est que son travail est très pictural et son dossier a été pratiquement retenu tout de suite dès la première sélection. Donc, une petite sélection que vous nous avez proposée qui illustre bien l'éclectisme de la manifestation. Et donc, Nature et Image, ce sont des expositions évidemment très caliteuses comme on a pu le remarquer, mais ce sont aussi tout un tas d'animations, de projections, etc. Dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, il y a une soirée d'ouverture le vendredi soir. Pas dans les Vosges, mais à Passavant-la-Rochère, en Haute-Saône, c'est notre œcuménisme qui nous amène à faire ça. Et avec une soirée avec plusieurs films, dont celui de Bruno et de Rottas et Néchal. Et le week-end également, samedi, dimanche, on a une quinzaine de projections dans la salle des fêtes de Tignéco. On a des animations pour les enfants, des animations pédagogiques sur les oiseaux des jardins. C'est aussi une des thématiques de notre festival. Impossible, évidemment, de détailler les horaires, etc., mais c'est tout au long du festival. Oui, et puis on a un site internet, les animations pédagogiques, c'est pendant les deux jours. Les enfants et les adultes seront les bienvenus. On a des centres de vente de matériel photographique, des producteurs locaux qui seront là également. Et on a des sorties en éthologie, une randonnée pédestre avec le club Vosgien. Vous voyez, il y a de quoi s'occuper. Je tiens à préciser que tout est absolument gratuit. Et une des rares manifestations, peut-être en France, a proposé une gratuité totale. et que la particularité de notre festival, c'est qu'il se déroule dans un village de 100 habitants, à peine. Qui accueille sur l'ensemble du week-end. Deux à trois mille visiteurs. Deux à trois mille visiteurs. Deux à trois mille visiteurs attendus pour cette 16e édition du festival Nature et Mage, samedi 13 et dimanche 14 avril à Tignes-Cours, à proximité de Montureux-sur-Saône. On est bien évident sur le territoire de la communauté commune des Vosges, côté sud-ouest. Un petit mot sur ce fascicule que vous allez proposer à la vente. c'est notre côté militant. Comme Stéphane tout à l'heure a proposé l'action en faveur des pelouses, nous, nous proposons cette année une brochure que nous avons réalisée et édité nous-mêmes sur les oiseaux des jardins. Il faut savoir que l'Europe, en 50 ans, a perdu 600 millions d'oiseaux. Les oiseaux des campagnes, pendant la même durée, ont disparu à la hauteur de 57%. Et nous, on entend protéger, apprendre à reconnaître les oiseaux des jardins. Donc, cette brochure que nous avons réalisée est un véritable catalogue des oiseaux du jardin que nous vendons très peu cher, 5 euros, au bénéfice des oiseaux, de l'association, mais surtout de la protection. J'y tiens, des oiseaux. C'est très important. Allez, je la remontre à l'antenne. 5 euros seulement. Protégeons les oiseaux, protégeons les abeilles, protégeons la vie et la biodiversité. Petit fascicule à retrouver à la 16e édition du Festival Nature Image. C'est samedi 13 et dimanche 14 avril à Tigny-Cours. Messieurs, j'ai le regret de vous annoncer qu'on va s'arrêter là, bien que tous les deux on aurait pu vous garder beaucoup plus longtemps et qu'en plus, vous avez plein de choses à vous dire, je n'en doute pas. Stéphane Antono. Un petit complément d'information, quand on accueille les enfants, c'est que j'ai bien d'enfants en compagnie de leurs parents. On ne va pas accueillir un groupe scolaire, de primaire. Je voulais le préciser. On ne vous laisse pas les enfants, les parents restent avec. C'est ça. Vous avez bien fait de le préciser. Messieurs, merci beaucoup à tous les deux de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501